Dans cette vidéo, je vais te partager 6 étapes simples et actionnables à suivre si tu souhaites trouver des clients en copywriting le plus rapidement possible. C'est d'ailleurs ces 6 étapes que j'utilise pour mon activité de freelance en copywriting depuis ces 4 dernières années. Je vais te partager mon process en 6 étapes qui m'a permis de travailler avec des clients qui généraient jusqu'à 300 000 euros par mois et même un coach en développement personnel qui générait plusieurs millions par mois. Je vais te montrer comment utiliser ces stratégies pour qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses les actionner immédiatement et trouver des clients le plus rapidement possible. La première étape à comprendre, c'est que les templates, que ce soit pour le call d'email ou pour la création de contenu sur les réseaux sociaux, ne t'emmèneront pas très loin. Parce que la clé pour trouver des clients rapidement avec les templates, c'est de les personnaliser en fonction de l'environnement dans lequel tu évolues. J'aime bien dire que les templates, c'est 80% du travail seulement. Les 20 derniers pourcents, il faut personnaliser la template en fonction de la personne qui est en face, en fonction de son business, mais aussi en fonction de toi. Donc, partir du principe que les templates, ça ne t'emmènera pas très loin et c'est seulement 80% du travail. J'aime bien dire qu'un template, c'est comme un GPS. Ça peut t'emmener dans une direction, mais rien ne t'empêche de passer par un autre chemin. L'idée, c'est un petit peu ça. Donc, bien entendu, il faut l'adapter à ta situation, mais rien ne t'empêche de changer d'itinéraire. Donc, encore une fois, les templates, c'est 80% du travail de fait seulement. Il faut adapter les 20 derniers pourcents à son prospect au contexte dans lequel on évolue. La deuxième étape, si tu souhaites trouver des clients rapidement en copywriting, c'est de sourcer des prospects qualifiés et surtout qui ont le budget à investir dans un copywriter. Je vois trop de copywriters galérer pour une raison évidente. Ils s'adressent à des prospects pas qualifiés et qui n'ont pas le budget à investir dans un copywriter. Du coup, ils prospectent des prospects qui n'ont pas le budget à investir. Ils prospectent aussi des entreprises qui viennent de se lancer ou des coachs qui viennent de se lancer ou pire encore, des prospects qui n'ont pas conscience que le marketing et le copywriting, ça peut les aider à booster leur activité. C'est un petit peu comme si tu allais voir un vegan et tu lui proposais un steak en fait. Il va dire, bah non, en fait, je ne suis pas du tout intéressé. Je ne comprends pas pourquoi un steak, ça peut m'aider à avoir plus d'énergie par exemple. En fait, c'est ça. L'idée, c'est ça, c'est de s'adresser à la bonne personne et faire en sorte que cette personne soit déjà consciente que le copywriting, ça peut l'aider ou même le marketing en général. Plus le prospect sera qualifié, plus ce sera simple de le signer, forcément. Donc, pour trouver des clients le plus rapidement possible en copywriting, je t'invite vraiment à sourcer le plus de prospects possibles, des prospects qualifiés qui ont le budget à investir. Parce que c'est vraiment la première étape à faire si tu souhaites derrière contacter ces personnes pour potentiellement travailler avec elles. Je t'invite même à passer plus de temps sur la partie sourcing que sur la partie prospection. Il y a une citation que j'aime beaucoup d'Abraham Lincoln qui disait « Si je disposais de 9 heures pour couper un arbre, je passerais 6 heures à affûter malin. » C'est exactement la même chose. On passe plus de temps à sourcer des prospects qualifiés. Comme ça, on a une liste énorme de prospects avec qui on pourrait travailler. Et derrière, on passe à la phase de déclenchement de conversation où on arrive dans une démarche où on essaye de travailler avec cette personne. La troisième étape, c'est de comprendre qu'il faut arrêter d'être original dans sa prospection ou sa création de contenu. Trop de copywriters essayent de faire un message ultra original et ne se concentrent pas sur l'essentiel qui est de faire une offre irrésistible à la personne en face. 99% du temps, les choses simples marchent le mieux. Donc comme toujours, j'aime bien dire qu'il faut en revenir aux fondamentaux du business pour trouver des clients rapidement. Ça ne sert à rien de faire des dingueres. Plus ton message est simple, impactant et plus il offre un résultat tangible à la personne qui est en face, plus cette personne aura envie de te répondre. Quand je dis une offre irrésistible, ce n'est pas forcément de dire je vais t'aider à faire X en X temps. C'est juste de dire, ok, je vois qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu pourras améliorer, il y a des choses que tu fais mal en fait. Moi, ce que je te propose, monsieur le prospect, c'est qu'on s'appelle un petit quart d'heure, 20 minutes, que je te partage ce que moi j'ai vu pour ta page de vente, ton site web, ta séquence email, peu importe. Et à l'issue de cet appel, je te partagerai ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs et je te créerai un plan d'action personnalisé à suivre pour les prochaines semaines pour te permettre de réaliser finalement ton objectif. Est-ce que ça t'intéresserait ? Ça, c'est une offre irrésistible parce qu'elle est gratuite, elle n'engage rien et derrière, ça va permettre à la personne de se projeter, de se dire si je prends l'appel téléphonique, derrière, je vais retirer quelque chose des valeurs. Et derrière, nous, on suit notre script d'appel de vente pour donner envie à la personne de nous faire confiance et de monter en crédibilité tout simplement. La quatrième étape à comprendre pour avoir de vrais résultats, c'est que c'est nécessaire d'augmenter ton volume de création. Une grande partie des copywriters avec qui je discute déclenche un, deux, voire trois conversations par jour maximum. Pire encore, crée un post LinkedIn tous les 36 du mois et s'étonne que ça ne fonctionne pas. Faire un minimum de volume, c'est indispensable. Comme dirait Alex Ormozy, si tu n'as pas assez de clients aujourd'hui, c'est que tu ne fais pas assez de publicité de toi-même. C'est-à-dire que pas assez de prospects savent que tu existes et donc ne savent pas que tu peux les aider à résoudre leurs problèmes. Personnellement, je conseille aux copywriters que j'accompagne dans Clientology de déclencher au moins entre 5 et 10 conversations par jour avec des prospects qualifiés et de poster grand minimum deux fois par semaine sur LinkedIn. J'ai commencé le copywriting en 2021. Je déclenchais 30 conversations par jour avec des prospects qualifiés et je crée un post LinkedIn par jour en racontant ce que j'apprenais, en utilisant la méthode du reporter, ce que j'appelle, c'est-à-dire voici ce que j'ai appris, voici ce que j'ai vu. Et c'était une méthode qui me permettait de ne jamais assumer que j'étais le meilleur. C'était une méthode qui me permettait de documenter un petit peu mes apprentissages et c'est comme ça que j'ai trouvé mes premiers clients en mêlant déclenchement de conversation et aussi création de contenu. Je ne dis pas qu'il faut déclencher 30 conversations par jour et créer un post LinkedIn par jour. Je dis juste que le volume te permet d'être vu par plus de personnes et forcément plus de personnes te voient, plus de prospects qualifiés te voient et plus tu as la chance de trouver des clients de cette manière. La cinquième étape à comprendre, c'est que tes prospects, ce sont des humains au même titre que toi et que les vrais humains connectent avec des humains. Donc c'est clairement contre-productif d'écrire à ton prospect comme si tu avais un balai coincé dans le cul. J'aime bien dire que plus tu montreras ta sympathie et ton humanisme et plus on aura envie de te répondre. Donc évite de faire des phrases à rallonge, des phrases hyper compliquées et commence à écrire comme un vrai humain qui s'adresse à un autre vrai humain. Essaye de créer du lien et écris comme si tu parlais à une personne normale. La sixième étape à comprendre, c'est que si tu n'arrives pas encore à trouver des clients payants, essaye de trouver des clients gratuits. C'est simple, mais si personne ne veut travailler avec toi, c'est sûrement pour deux raisons. La première, c'est que ton offre n'est pas assez irrésistible. Si c'est le cas, je t'invite à regarder la vidéo YouTube que j'ai faite sur ma chaîne « Comment créer une offre irrésistible ? » La deuxième raison, c'est que ton prospect n'a sûrement pas confiance en toi. Pour lui donner confiance en toi, tu peux lui partager des études de cas clients ou même des témoignages clients. Mais du coup, comment on fait si tu n'en as pas parce que justement aucun client n'a voulu te faire confiance par le passé ? Moi, je t'invite à travailler gratuitement contre une étude de cas et un témoignage client si tu atteins les objectifs que tu t'es fixés en début de mission. C'est bête, mais c'est la meilleure façon de trouver des clients et surtout de convaincre des personnes qui ne nous connaissent pas. Une fois qu'on a récolté ces témoignages clients, ces études de cas et qu'on a pu remplir notre portfolio, derrière, on peut faire effet de levier avec des clients payants. Par contre, ce que je t'invite à ne pas faire, c'est de chercher obligatoirement un client gratuit. Commence toujours par chercher un client qui peut te payer et seulement s'il ne veut pas te payer, tu lui proposes de travailler gratuitement. Je vois trop de copywriters partir, tête baissée, se dire « Ouais, je vais chercher un client gratuit, salut monsieur le prospect, salut monsieur le prospect, je peux travailler avec toi gratuitement, pas de problème, pas de problème. » Non, en fait, commence par dire « Ok, je peux travailler avec toi, voici ce que je vais t'apporter, ça va coûter tant. » Derrière, si la personne ne dit « Écoute, non, je ne veux pas, je n'ai pas confiance en toi, blablabla. » Là seulement, tu peux dire « Ok, je comprends. » Ce que je te propose, c'est que je travaille gratuitement pour toi. Si on atteint cet objectif, tu me promets que tu me fais un témoignage client et que je peux créer derrière une étude de cas. Donc, j'aime bien dire « Visez la lune et si jamais ça ne marche pas, on atterrit dans les étoiles. » C'est un petit peu ça l'idée. Petite étape bonus, si tu veux trouver des clients rapidement, moi je t'invite à créer du contenu sur les réseaux sociaux et surtout de parler des problèmes de ta cible. Trop de copywriters, créer du contenu pour créer du contenu. Il n'y a aucune stratégie derrière. Si tu veux trouver des clients et attirer l'attention de tes futurs clients, moi je t'invite vraiment à parler de leurs problématiques. Tu leur montres que tu connais leurs problématiques, tu leur montres que tu sais ce qu'ils ressentent, tu leur montres qu'il y a une solution à leurs problèmes. Énormément de copywriters commencent à dire « Je me suis lancé dans le copywriting parce que j'adore écrire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'adore poser ma plume, machin, machin. » En fait, ça, ton prospect ou ton client, il n'en a rien à faire. Si tu as envie d'attirer son attention, parle-lui de ses problèmes, montre-lui qu'aujourd'hui tu connais sa situation, tu sais ce qu'il a essayé, tu sais ce qu'il n'a pas essayé, tu sais où il en est. Plus tu parleras de ses problèmes, plus tu vas attirer son attention. La semaine passée, je lisais un contenu d'un copywriter qui crée du contenu pour les copywriters alors qu'il venait de se lancer. Ça n'a aucun sens. On a commencé à échanger, je lui ai dit « Ok, je vois que ta cible, c'est les copywriters du coup. » Il dit « Non, pourquoi ? » Je dis « Pourquoi tu crées du contenu sur les copywriters pour parler de leurs problématiques ? » « Ah ben non et tout, c'est juste que je veux que les copywriters de mon réseau se reconnaissent un petit peu dans mes postes. » Oui, mais ce n'est pas ta cible en fait, tu te trompes de cible. Si tu veux attirer, je ne sais pas, des e-commerçants, parle des problématiques que rencontres les e-commerçants. Si tu veux accompagner les coachs, parle de ce que les coachs ressentent, parle de ce que les coachs ont déjà essayé, ce qu'ils n'ont pas encore essayé, ce qu'ils devraient faire. Parle de ta cible, parle-lui en fait et arrête de parler à d'autres copywriters pour faire copain-copain. On s'en fout en fait. Ce n'est pas comme ça que tu vas trouver des clients. Donc pour créer du contenu qui attire vraiment ta cible, moi je t'invite à parler de ses problèmes, lui montrer que tu peux le comprendre, shifter aussi ses croyances, c'est-à-dire tu penses ça, moi je te montre que tu devrais faire l'inverse ou que ce que tu fais, ce n'est pas la bonne méthode en fait. Shift ses croyances, montre-lui qu'il y a des solutions qui existent, montre-lui à quoi sa vie pourrait ressembler s'il décidait de passer par toi finalement le copywriter. Donc parle-lui de ses problématiques et de ce qu'il désire. Maintenant, si tu es copywriter et que tu aimerais vivre à 100% de ton activité, je te propose de faire un appel gratuit avec moi. C'est 100% gratuit, ça dure 30 minutes. On parlera de tes objectifs, de ce qui t'empêche de les atteindre et derrière je te proposerai un plan personnalisé à suivre pour les prochaines semaines. Si ça t'intéresse, je te laisse cliquer dans la bio de cette vidéo. Encore une fois, c'est ta peine ne t'engage en rien, il est 100% gratuit. Au mieux, tu repars avec un plan complet à suivre sur les prochaines semaines et tu sais dans quelle direction il faut que tu ailles. Au mieux, on vient à travailler ensemble et je t'aide à stabiliser les 3000€ par mois en tant que copywriter. Dans tous les cas, tu es gagnant et en plus, je ne mords pas. Donc si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et moi je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao !